bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien beaucoup de communes facile et ça le soussouté au cas de caillou ou qui est un côté de l'agence pour tout le monde de combattre dans ce là il y a application sondes web au exali très facile au point de télécharger à partie à téléphone la yot continue la bande de cou au baza n'a qu'il y a ça reprimo au quartier du congo basana comme raza ville république du congo facilement d'acquo qu'il faut récupérer bon on a dit là il ya mp ça torrent jmani n'a pas ou et yo et sika osali bon nouvel miami balais a dit que ce qui ont téléchargé application sondes web et co tindi na code promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sondes web n'a dit là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux plaisir immense d'être avec vous dans cette émission entre les lignes que vous aimez tant aujourd'hui nous allons aborder une thématique qui vous est qui vous est particulière qui vous également chère la révision ou la réforme de la constitution cette question rencontre beaucoup de réactions des dénonciations et aussi des adhésions on va donc essayer de comprendre pourquoi il y a certaines adhésions à cette idée de révision de la constitution mesdames et messieurs dans cette émission nous recevons une personne que vous aimez beaucoup que vous aimez bien qui est souvent nous fait l'honneur de reprendre à nos invitations il est souvent là il est vraiment quelqu'un qui nous honore maître blanchard mongumba il est le patron du parti politique nouvel élan nouvel élan le nouvel élan le parti qui dirige le député national adolphe mozito bienvenue maître blanchard dans cette émission une nouvelle fois merci merci beaucoup dan merci pour l'invitation mais surtout mes sincères félicitations j'ai vu les images donc bienvenue au club en tout cas de l'occasion pour présenter aussi mes vives salutations à votre chère épouse merci beaucoup maître blanchard mongumba vous êtes des ceux votre partie votre famille politique soutient l'idée de la révision de la réforme de la constitution alors vous allez nous dire d'abord vous êtes partant pour la réforme ou la révision de la constitution le changement ou la simple modification de la constitution merci beaucoup dan d'entrée de g je dois commencer par dire aux téléspectateurs que dans les mécanismes constitutionnels prévus dans notre constitution ou même au delà de la constitution sur le plan scientifique le constitutionnaliste savent que une constitution en tant que cet outil de gestion cet outil qui prévoit le mécanisme d'accession de gestion de pouvoir prévoit plusieurs possibilités une constitution peut être rigide c'est à dire que les mécanismes de sa modification est plus ou moins très compliqué pour atteindre cette modification mais elle peut être aussi souple c'est à dire que elle donne elle même en tant que constitution la possibilité de pouvoir être révisé de pouvoir être touché de pouvoir être modifié c'est à dire s'il ya des dispositions qui ne favorisent pas le bon fonctionnement de choses par rapport à l'évolution de du monde il est possible que au niveau du parlement selon les dispositions prévues par elle même la constitution que ces dispositions soient modifiables donc en ce qui nous concerne la république démocratique du congo la constitution que nous avions en tout cas voté par référendum en 2005 et promulgué les 18 février 2006 par le chef de l'état est une constitution qui est souple dans elle même elle prévoit les mécanismes de sa modification en interne c'est à dire que vous pouvez lorsque au niveau du parlement vous avez une initiative vous avez un projet vous pensez que cela nécessite à ce que quelques dispositions de la constitution soit touché elle même la constitution prévoit que ce soit soit le président de la république qui initie cette modification soit les députés un dixième des députés soit le peuple la population par une pétition qui puisse justement accéder à la modification de cette constitution dans ça c'est sur le plan introductif mais maintenant le nouvel élan comme vous le savez notre parti politique nouvel élan depuis que nous existons comme parti politique on a appris au peuple congolais où on a habitué le peuple congolais de voir notre parti pendre produire chaque fois les idées lesquelles idées concourent à la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre d'un parti politique parce que le parti politique c'est la conquête du pouvoir tout ça pour conquérir le pouvoir il faut avoir un objectif vous cherchez le pouvoir pourquoi en faire nous nous voulons avoir le pouvoir pour améliorer la gouvernance de notre pays mais pour améliorer la gouvernance il nous faut plusieurs réformes mais parmi ces réformes il ya de ceux qui nécessiteront obligatoirement la modification de la constitution parce que si je prends un exemple aujourd'hui nous voulons accéder à ce que nous nous proposons en termes de faire participer les autochtones c'est à dire le congolais qui ont vécu dans notre pays avant que le pays ne devienne indépendant en 1960 nous disons que nous devons toucher la constitution parce que aujourd'hui si vous voyez les mécanismes prévus par notre constitution elle dit déjà que le sol et les sous sols appartient à l'état mais nous nous voulons faire en sorte que le sol et les sous sols n'appartiennent pas exclusivement à l'état il faut que les communautés locales qui ont existé au congo avant que le congo ne devienne indépendant puissent être reconnus comme aussi le propriétaire des terres de sorte que si une entreprise si un partenaire extérieur vient en république démocratique du congo il veut conclure un marché pour exploiter une partie des terres il ne faudrait pas que cela ne relève que de l'état il faut que le propriétaire de cette terre là qui ont vécu qui ont habité depuis l'existence de même pas de l'état indépendant mais depuis nos nos aïeux nos coutumes nos aïeux nos tribus qu'il participe justement à cette richesse parce que on ne peut pas comprendre que le capitalisme c'est qu'en sous dans notre pays mais il n'y a pas de congolais qui sont riches donc ce sont ces motivations là pour être bref qui ont milité depuis longtemps à ce que nous puissions parler de cette idée de la modification de la conscience donc lorsque adolphe mozito et les nouvelles et l'on nous parlons de la modification de la constitution ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé vous allez vous souvenir que en 2023 pendant la campagne électorale nous étions le seul parti politique et adolphe mozito était le seul candidat numéro 24 qui a présenté l'idée de la modification de la constitution et il a défendu il a présenté les matières qui pouvaient faire justement l'objet de cette modification quand j'ai vu les communiqués que vous avez que votre parti politique a partagé annonçant que vous êtes partie prénante à cette modification de la constitution il ya eu beaucoup de réaction des congolais aux pays et même à l'étranger qui ont critiqué cette cette volonté de parvenir à cette fin mais la question que les congolais quels congolais se posent que nous nous posons vous êtes partant pour la modification de la constitution ou le changement de la constitution ce que la modification on peut toucher quelques articles mais on ne touche pas aux articles verrouillés mais les changements de la constitution c'est à dire on fait table rase on consulte à nouveau le peuple et les peuples votent à nouveau on a une nouvelle constitution vous êtes partant pour quel type d'initiative révision ou changement de la constitution et pourquoi deux choses vous savez le nouvel élan est né je dirais des cendres de l'ancien palou qui était dirigé par le patriarche antoine guizenga mais déjà à cette époque là le palu du patriarche antoine guizenga utilisait un terme pour justifier c'est que nous appelons le péché originel c'est quoi le péché originel nous considérons que lorsque le congo est né comme état indépendant en 1960 le congo ne pouvait pas avoir une constitution définitive parce que la loi fondamentale de l'époque prévoyait un mécanisme selon lequel le peuple devait se prononcer il fallait qu'on mette en place une constituante laquelle constituante allait élaborer le projet des sociétés mais dès que ce projet des sociétés était fini il fallait retourner auprès du peuple pour que le peuple avalise cela et après que le peuple est avalisé on rentre encore au niveau de la constituante pour adopter cette constitution donc il y avait un mécanisme qui était prévu pour que nous puissions accéder à une constitution républicaine à une constitution qui allait passer par la sanction par la volonté du peuple mais malheureusement cela n'a pas arrivé ce qui fait que les l'oumoumistes continuent jusqu'à ces jours à considérer que nous n'avions jamais eu des constitutions républicaines parce que cette disposition de la loi fondamentale qui prévoyait à ce que nous puissions élire une constituante pour aller élaborer le projet de la constitution cette constitution n'avait jamais vu n'avait jamais été mis en place jusqu'à ces jours ça n'a jamais vu le jour c'est qui fait que nous continuons nous comme l'oumoumistes à dire que le péché originel continue à exister c'est sur base de cet élément que nous pouvons justement dire que il est possible que nous puissions aussi recourir à ces mécanismes du changement de la constitution mais je crois je crois que nous comme parti politique ici ce qui est plus important c'est de parler de la modification de la constitution parce que le changement de la constitution on va plus l'utiliser lorsque lorsque le nouvel élan aura effectivement le pouvoir lorsque le nouvel élan aura en tout cas une majorité au niveau du parlement en ces moments là nous allons présenter toutes nos idées avec énergie avec espoir que nous allons avoir une configuration niveau des institutions qui va accompagner la matérialisation de ces projets mais en ce qui nous concerne maintenant ce qui est important c'est de retenir que nous parlons plus de la modification de la réforme de la constitution parce que nous considérons qu'il ya plusieurs réformes que nous voulons apporter plusieurs modifications plusieurs en tout cas amélioration dans le vécu de notre peuple qui nécessite à ce que nous puissions justement toucher à la constitution là c'est très clair nouvel élan n'est pas partant pour le changement nouvel élan n'est pas partant pour les articles qui sont verrouillés notamment les 220 qui limitent le mandat du chef de l'état à une renouvelable une seule fois mais mais encore que le 220 peut-être que je peux avec votre autorisation lire cet article le 220 parce que le 220 dit ceci la forme républicaine de l'état le principe de suffrage universel la forme représentative du gouvernement le nombre et la durée des mandats du président de la république l'indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle dans la constitution en son article 220 limite les matières qui peuvent en tout cas qui ne doivent pas subir la modification si jamais vous entrez dans cette démarche de la modification de la condition or nous lorsque nous parlons de la modification de la révision de la constitution nous citons également les matières qui sont en tout cas verrouillés non nous citons les matières qui vont faire partie de cette modification c'est à dire les matières qui sont concernés mais lorsque vous lisez les matières que nous nous avions prévues vous ne verrez nulle part la les matières prévues par cet article 220 non c'est pour vous dire que ici nos intentions sont claires nous ne sommes pas dans une démarche de vouloir se positionner nous ne sommes pas dans une démarche qui consiste à préserver qui que ce soit mais nous sommes dans une démarche qui est cohérente une démarche qui est rationnelle parce que cher dan par moment nous devons nous dire des choses en face je veux donner l'image de d'un enfant qui en tout cas s'est fait gonfler il a une démarche qui nécessite assez que qui est intervention d'un médecin mais entre le fait que l'enfant a peur de voir le médecin utiliser son bistouri pour intervenir des manières à faire sortir tout ce qu'il ya comme puits et autres et garder l'enfant dans cet état là qu'est ce qui est le moindre mal à faire je pense que le moindre mal à faire c'est d'accepter d'amener l'enfant auprès du médecin qui l'utilise son bistouri parce qu'en ce moment là lorsque il sera opéré et que les puits sortent de cette en tout cas sortent ça va permettre à ceux que l'enfant vive aisément et c'est des matières qui nécessite à ce que nous puissions modifier notre constitution il ne faudrait pas que nous puissions avoir peur de débattre de discuter de certaines questions ou en tout cas au prix ou de peur que tel ou tel autre nous donne des intentions nous taxe des je sais pas moi de qui non ici nous comme je l'ai dit nous sommes dans une démarche qui est républicaine d'accord aujourd'hui nous parlons de la décentralisation nous parlons de la fiscalité dans notre pays nous parlons du régime politique regarde lorsqu'il ya un problème d'électricité dans un coin d'accord on a tendance à inviter le chef de l'état tatamo kondiakotel et l'absolu kambo pourtant on devrait faire intervenir le premier ministre parce que c'est lui qui gère au quotidien le gouvernement c'est lui qui est responsable devant le peuple par ses représentants mais on fait appel au président de la république c'est là doit nous interpeller comme constitutionnaliste mais comme acteur de la société pour voir quels est les régimes politiques qui peut être adapté à cette volonté de notre peuple dans toutes ces questions nécessite justement qui est une en tout cas modification de l'attention pour intégrer la volonté de du souverain primaire merci beaucoup maintenant charme on retient pour vous nouvelle le nouvel élan c'est que vous n'êtes pas pour le changement de la constitution mais vous êtes pour la modification vous ne voulez pas toucher à l'article ou aux articles qui sont verrouillés les articles qui font donc aujourd'hui polémique là c'est clair maître blanchard mongoma votre parti politique le nouvel élan existe depuis bien longtemps je crois une dizaine d'années déjà non mais depuis depuis 2019 2019 donc plus moins 5 à 5 années déjà pourquoi avoir initié pourquoi proposer cela aujourd'hui en 2024 pourquoi n'avoir pas proposé cette idée un peu plus un peu plus tôt 2019 2020 2021 pourquoi simplement aujourd'hui vous soutenez cette idée ok je le dis le nouvel élan existe depuis 2019 en tant que parti politique notre leader adolphe mozito a commencé sa lutte politique aux côtés du patriarche antoine dizenga au palou et c'est en 2019 finalement qu'il a dû démissionner après plusieurs sanctions inavouées plusieurs sanctions injustifiées voulues par un camp et en 2019 nous allons obtenir l'agrément du ministère de l'intérieur pour fonctionner comme parti politique c'est en ce moment là que adolphe mozito et tous ceux qui l'entouraient nous autres nous avions commencé à nous affirmer comme étant un groupe de personnes ayant des idées claires ce qui fait que après les élections de 2018 on a lutté parce que à cette époque il y avait ces combats de la vérité des urnes il était difficile pour nous d'apporter un certain nombre d'idées même si on apportait d'autres mais des idées qui semblait être fortes étaient plus ou moins mis au frigo parce qu'il fallait obtenir notre je dirais indépendance notre liberté totale pour exprimer tout ce que nous avions en termes de d'idées de modifications de textes et autres ce qui fait que nous n'avions pas vraiment touché à ça mais ça n'avait pas empêché justement adolphe mozito de continuer à publier ces tribunes vous allez vous êtes un journaliste très très intelligent et très fouillé vous savez qu'adolphe mozito a plus de 30 tribunes qu'il a déjà produit et dans toutes ces tribunes il y en a d'autres où il parle de la ville de kinshasa l'enfer au paradis il parle de kinshasa la république des moindilles dit qu'un état sans budget il parle de réforme des institutions il parle donc il a 30 tribunes qu'il a déjà produites et dans ces tribunes ce ne sont que les idées qu'il présente mais nous nous attendons nous attendions à l'époque qu'il y ait d'autres qui apportent les leurs pour que nous puissions engager ces débats mais jusque là dans ces tribunes il y avait déjà cette idée là de modification de la constitution bien évidemment bien évidemment nous avions déjà parlé parce que ici le le vrai problème de la classe politique de notre pays c'est que nous nous n'acceptons pas le débat la classe politique de notre pays et peut-être c'est avec raison parce que nous sortons d'un état qui était habitué à la à la monarchie puisqu'on avait léopoldé qui était les patrons du congo c'était lui le congo lui appartenait après on a une dictature mouboussienne et puis le régime musée kabile est arrivé tout ça c'était un peu compliqué ce qui fait que les gens ont tendance à croire que faire la politique c'est de se lancer des colibés c'est ça être un bon politicien pourtant un bon politicien tel que nous les voyons en france aux états unis un peu partout dans de vieilles démographes même ici au sénégal nous sentons que ce sont les idées qui poussent ce sont les idées qui font changer les choses mais si vous ne voulez pas que nous puissions débattre parce que c'est que les gens oublient cherdane c'est que aujourd'hui nous parlons de la révision de la constitution mais nous n'avons pas le monopole de la vérité il sait peu que nous puissions nous tromper dans ce que nous disons il sait peu que nous puissions nous tromper dans notre proposition alors les gens qui ont des idées qui semblent être pour eux plus clair que les nôtres mais qu'ils acceptent qu'il y ait un débat contradictoire qui est un débat de société que le peuple s'assume parce que en définitive c'est le peuple qui est les souverains c'est le peuple qui va trancher si c'est que nous nous disons est vrai ou c'est que les autres disent est vrai si c'est que nous nous disons est faux ou c'est que les autres disent est faux c'est justement ces jets démocratiques que nous devons supporter non je peux vous citer les matières que nous nous avions prévu pour cette révision de la constitution il faut qu'on y aille progressivement matière par matière vous avez parlé les réformes le changement de la constitution viseront les changements du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'état et les provinces y compris les entités territoriales décentralisées on peut aller par on peut commencer par ça oui déjà déjà si vous prenez ces mécanismes aujourd'hui si vous descendez je prends un cas d'identité territoriale décentralisée la commune moi je vis dans la commune je vis plutôt dans la commune de calamou si vous descendez poser la question au bourgou maître de la commune de calamou quel est l'état de son budget il aura du mal à vous présenter ses budgets déjà il va vous prendre pour un sorcier comment vous pouvez venir poser la question du budget de la commune vous sortez d'où c'est déjà un problème alors ça c'est déjà le budget qui est censé être collecté mobilisé au niveau de la commune mais si vous allez plus loin pour demander ce qu'ils récoltent ou c'est qu'ils reçoivent en termes de rétrocession ça c'est encore très grave pourtant c'est un mécanisme qui est prévu c'est un mécanisme qui est censé parce que nous parlons de la décentralisation mais la décentralisation doit s'étendre jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées des manières à ce que nous puissions permettre nous puissions donner l'autonomie à chaque entité de pouvoir se prendre en charge pour son développement mais déjà dans nos différents textes cela n'est pas clairement défini et nous nous pensons que en modifiant certaines dispositions de la conscience nous pouvons clarifier cette question nous pouvons clarifier cette question puisque le peuple à tous les niveaux puisque la conscience parle de des entités territoriales décentralisées les 40% doit se répercuter à tous les niveaux pour permettre à ses responsables de communes de villes sectaires et chèvres donc ils prennent leurs responsabilités en main en utilisant justement les moins mises à leur disposition par l'état tout à fait mais qu'est ce que vous souhaitez changer dans ces mécanismes là de de répartition des fonds de l'état attribués aux entités territoriales décentralisées qu'est ce que vous souhaitez changer dans ce mécanisme là qui est prévu par la constitution mais tel que je l'ai dit aujourd'hui si vous lisez la conscience vous verrez que la conscience ne parle que de la rétrocession de 40% aux provinces mais on ne parle pas de ces mêmes mécanismes là des 40% au niveau des entités territoriales décentralisées ça doit être clairement défini c'est plus ou moins incomplet ça doit être clairement élucidé au niveau de la constitution pour permettre aux autres textes de la république qui parle qui traite de la fiscalité et autres de suivre ces mécanismes mais si déjà au niveau de la constitution elle n'est pas très bien clarifiée et ben le gouverneur peut s'accaparer de ces 40% qu'il reçoit en termes de rétrocession sans en servir ou sans mettre à la disposition des autres entités territoriales décentralisées qui sont la ville commune secteur échefferie qui eux aussi ont besoin justement de ces moyens parce qu'ils doivent ayant eu l'autonomie ils doivent faire fonctionner leurs entités ils doivent faire bouger les choses donc ça ça doit être clarifié au niveau de la constitution ça doit être clarifié au niveau de la constitution le deuxième aspect c'est le transfert effectif des compétences exclusives des provinces par l'état en faveur de ces dernières qu'est ce que vous voulez dire par transfert effectif des compétences exclusives je prends un cas le ministère de l'EPST je ne sais pas si c'est toujours ça l'EPST enseignement supérieur enseignement primaire et secondaire technique oui on a un ministre national qui vit à kinshasa mais c'est lui qui s'occupe de du ténafep au niveau de du territoire de bassan koussou c'est lui qui s'occupe du ténafep au niveau de budjala un peu de tous ces territoires pourtant la constitution si vous la lisez la constitution prévoit ce qu'on appelle les compétences exclusives des provinces parmi les compétences exclusives des provinces il ya notamment l'enseignement primaire et secondaire or si la constitution veut que l'enseignement primaire et secondaire relève puissent rélevé de la compétence exclusive des provinces pourquoi avoir un ministre national qui siège au niveau de kinshasa et continue à donner des injonctions à contrôler ces secteurs là au niveau des provinces qui sont censés être qui sont censés avoir leur autonomie indépendance donc ça c'est déjà un exemple qui montre que les transferts des compétences n'est pas effectivement n'est pas n'est pas effectué tel que veut la constitution d'où il faut clarifier les choses il ne faudrait pas laisser un flou de manière à permettre au pouvoir central nous qui siégeons à kinshasa nous puissions nous accaparer de tout le pouvoir alors que le constitution n'a pas voulu de ces mécanismes le constitution a voulu à ce que toutes les matières exclusives aux provinces relève de ces provinces kinshasa doit rester là comme un superviseur mais kinshasa ne peut pas voilà aujourd'hui quand on parle du détournement au niveau par exemple de l'épsp c'est parce que entre autres le ministère ou le ministre s'occupe de toute la république en ce qui s'occupe de toute la république en ce qui concerne ces domaines là pourtant c'est un domaine qui est exclusif qui est réservé aux provinces mais pourquoi le ministre doit continuer à avoir un mot à gérer à contrôler ce qu'il y a aussi des ministres provinciaux de l'éducation et des ministres provinciaux mais quel est le rôle de ces ministres provinciaux donc vous comprenez que ces ministres sont protocolaires la politique nationale et qui est défini au niveau du du gouvernement central à maintenant il est là c'est une contradiction encore c'est une contradiction parce que le gouvernement central doit donner une orientation que pour l'enseignement ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire nous allons appliquer la gratuité il donne le grand ligne mais maintenant chaque province partant des sont pouvoirs reconnus par la constitution doit emplémenter cette vision définie au niveau du gouvernement central pour rendre effective cette gratuité au niveau de sa province parce qu'ils n'ont pas le même chiffre ils n'ont pas le même nombre de lèvres ils n'ont pas le même nombre d'enseignants ils n'ont pas donc toutes ces spécificités ont dit que la constitution a dit que nous devons la laisser aux provinces d'où la nécessité de décentraliser de laisser ses compétences et pouvoir de manière réelle de manière vraie aux entités ou aux provinces pour que les provinces s'en occupent mais malheureusement ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui donc d'où la nécessité de toucher la constitution pour voir comment clarifier cette situation pour éviter justement la confusion dans les têtes des congolais l'autre aspect c'est le régime politique présidentiel semi présidentiel ou présidentiel indirect comme en afrique du sud au togo en angola etc etc pourquoi vouloir changer le régime politique en république démocratie du congo le régime politique nous on a l'avantage d'avoir un président en tout cas le président de notre parti politique à l'avantage d'avoir été gestionnaire de la chose publique dans ces pays il fut premier ministre et nous partons de cette expérience chère dan adolf bozzi to come premier ministre il a souffert de ce qu'on a appelé lui même d'ailleurs il appelait à cette époque là le gouvernement parallèle donc vous avez un exécutif qui est déjà bicéphale et dans ce bicéphalisme le conseiller les collaborateurs du chef de l'état se comporte en gestionnaire du gouvernement pourtant il ya un premier ministre qui lui la constitution lui donne les compétences les compétences exclusives pour gérer la chose publique mais malheureusement il a subi quelque chose comme un gouvernement parallèle pas quelque chose c'est la réalité il y avait un gouvernement parallèle aux côtés de messieurs kabila qui faisait presque tout et qui semblait phagocyté qui semblait étouffer le vrai pouvoir du premier ministre c'est qui fait que partant de cette réalité et même sur le plan sociologique c'est que nous voyons je vous dis je vous ai dit tout à l'heure c'est que lorsque il ya un problème d'électricité lorsque il ya débordement des eaux de pluie et autres dans nos cités dans nos quartiers qu'est ce que les gens disent très souvent ils disent non tata mokondi yakota el abysolikambo on ne fait pas appel au premier ministre non premier ministre ayote el abysolikambo non ça ne se dit pas on dit toujours mokondi amboka même pas le gouverneur même pas le gouverneur même pas le bourgou mestre même pas même pas mais on fait appel au président de la république alors nous nous sommes dit en tant qu'élite nous sommes les médecins de la société partant de c'est de ces faits nous avions fait les diagnostics pour chercher à proposer le remède chercher à proposer plutôt une solution efficace laquelle solution pourrait résoudre de manière définitive la question et nous projeter justement vers l'avenir et voir comment améliorer la gouvernance voilà pourquoi nous avions dit pour arrêter ce bicéphalisme au niveau de l'exécutif autant mieux avoir un exécutif à une seule tête au lieu d'avoir un exécutif avec des têtes le premier ministre et les présidents de la république s'ils n'arrivent pas bien collaborer il risque de se neutraliser regarde l'image de ce qu'on a vécu ici avec messieurs félix tisekedi en 2019 et le premier ministre il un camba il ya eu de problème parce que justement il un camba avec une majorité au niveau du parlement voulait s'affirmer parce que la majorité était la sienne et le président de la république dit non mais c'est moi qui ai été élu j'ai la souveraineté du peuple je dois m'imposer et ça ça pose à poser d'énormes problèmes mais nous nous disons autant mieux apporter une solution définitive pour ne plus revenir subir encore ces méfaits mais c'est de tomber dans le présidentialisme qu'on a vécu sous mobutu il avait tous les pouvoirs il était l'homme à tout faire est ce qu'on risque pas de tomber dans le présidentialisme non je ne pense pas que nous allons tomber dans le président dans le présidentialisme parce que au delà de cet aspect des choses du régime que nous prévoyons il ya la souveraineté du peuple qui continue à exister il ya la souveraineté du peuple qui va exister parce qu'en ce moment là qu'est ce que nous disons nous pouvons adopter par exemple le mécanisme et le mode prévu par le sud africain si vous allez aux élections vous dites que ben voilà les partis politiques vont présenter et les candidats au niveau de la députation nationale mais les partis qui aura la majorité aura déjà l'avantage d'avoir son candidat présent de la république comme candidat comme président de la république donc c'est la majorité de ces partis qui donnent la présidence au à son candidat donc en ce moment là le peuple continue à contrôler le parlement et le président lui va répondre aussi devant le parlement parce qu'en ce moment là il devient non seulement chef de l'état mais il devient également chef de l'exécutif il doit faire passer son programme au niveau de du parlement si son programme parce que son programme déjà sera passé par rapport au vote de 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 la majorité par rapport au vote du peuple mais s'il ne respecte pas ces programmes là le député puisque et ils ont le contact direct avec le peuple ils peuvent faire tomber ses présidents pour changer trouver un autre président donc il ya toujours un mécanisme des verrous qui existe pour ne pas justement aller au déviationnisme au présidentialisme le chef de l'état fait qu'ils c'est qu'il dit on l'a posé lui a posé une question à bruxelles où il a répondu répondu pour dire au sujet de la lui retard dans la mise en place du gouvernement il dit que ce n'est pas possible que nous ayons pris autant de temps pour former un gouvernement c'est dû ce retard est dû à la constitution est ce que vous partagez également ce point de vue là je ne sais pas vraiment répondre à la question qui a été posée à monsieur félix ciseguedi parce que déjà je n'avais pas suivi ça mais du moins je peux à la limite dire que notre constitution prévoit en tout cas un mécanisme c'est à dire que pour avoir une majorité au niveau du parlement parce qu'il faut dire que le gouvernement est investi par la majorité au parlement or le mécanisme que prévoit et la constitution et les textes de la république je prends ici la loi électorale dans notre pays ne permet pas à ce que la république démocratique du congo à ses jours puissent avoir une un parti politique qui puisse avoir une majorité en lui seul parce que nous avions autant de partis politiques avec les systèmes proportionnels il s'est fait que les élections de 2018 23 n'ont pas donné un seul parti avec une majorité d'où la nécessité de mettre en place un informateur pour aller dégager une coalition laquelle coalition va permettre aux députés à la majorité d'investir le gouvernement je crois que si c'était sa réponse je crois il était dans cette approche là je ne dis pas que c'est forcément ça puisque je n'ai pas suivi l'émission je ne sais pas quelle était la question mais je sais de comprendre que le retard que nous enregistrons aujourd'hui c'est entre autres parce qu'il fallait respecter ces mécanismes prévus par la constitution de se soumettre à l'exigence qui veut que lorsqu'il n'y a pas une majorité parlementaire qui existe après les élections il faut recourir à la nomination d'un informateur d'abord d'un formateur d'un informateur et après le formateur pour investir le gouvernement maintenant le reste peut-être que ce sont des alliances politiques les discussions au niveau des officines politiques pour voir qui doit être envoyé ou qui doit être envoyé dans quel secteur et quel domaine le prochain le prochain la prochaine réforme que vous proposez c'est l'application de la loi baka jika mais qu'avant qu'on en arrive là maître blanchard est ce que ça vous dérangerait aujourd'hui de voir le président qui sait qu'il brigué un autre mandat au delà de 2028 bon je crois que le président félix c'est qu'est dit en tout cas je le suivi plus d'une fois je sais que il a toujours dit que lui c'est un démocrate il c'est un fils de tienti c'est qu'est dit nous savons le combat et tienti c'est qu'il s'est battu pour l'instauration de la démocratie dans notre pays en tout cas moi personnellement je ne peux pas lui prêter des intentions laissant voir le chose si il est dit nous allons le juger par rapport à cette intention là mais tant qu'il ne l'a pas encore dit et bien il a le bénéfice du doute qu'il restera démocrate il va respecter ce que prévoit la constitution mais s'il le fait s'il arrivait à aller au delà en postulant pour un troisième mandat contrairement à la constitution déjà la constitution ne prévoit pas ces mécanismes là la constitution actuelle ne prévoit pas le mécanisme d'un troisième mandat si il arrive à disons à changer la constitution et à postuler pour une troisième fois quelle sera la réaction du nouvel élan ben je crois que le nouvel élan je l'ai dit le nouvel élan est un parti d'idée le nouvel élan est un parti de débat le nouvel élan est un parti qui ne craint pas de défendre ou d'assumer ses positions nous allons sortir pour donner officiellement notre position mais puisque nous n'en sommes pas encore là et puis je n'ai pas le mandat du parti pour répondre à une telle question encore que le problème ne s'est pas encore posé laissant les temps autant je crois que le nouvel élan si jamais une telle situation arrivait le nouvel on va se prononcer sans embâche d'ailleurs d'accord l'application maintenant parlons maintenant de l'application de la loi baka jika pour les téléspectateurs qui nous suivent peut-être les plus jeunes qui ne savent pas encore le contenu de cette loi baka jika c'est quoi la loi baka jika la loi baka jika en réalité c'est la loi foncière la loi foncière qui était proposée par ses députés de l'époque je crois bien baka jika c'est lui qui avait proposé à ce que le sol et les sous-sols appartiennent à l'état et dans ces contextes là nous nous disons que déjà cette loi a été mal interprétée d'où la nécessité de modifier ou de clarifier cette question du sol et du sous-sol qui doit appartenir à l'état pour que le chose soit un peu plus clair parce que ce n'est pas la compréhension que nous nous avons de cette disposition là mais tel que présenté ça donne l'avantage exclusif exclusif voulait-je dire à l'état et ça 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 dépouille les autochtones les vrais propriétaires de terre de leurs droits c'est qui fait que nous nous pensons qu'il faut nécessairement toucher cette loi pour essayer de bouger un peu cette disposition qui parle du sol et du sous-sol qui doit appartenir à l'état et en ces moments là nous allons jusqu'à toucher la conscience parce que dans la proposition qui suit nous parlons directement de la titrisation des terres or nous ne pouvons pas parler de la titrisation des terres tant que nous n'arriverons pas à modifier cette disposition de la loi baka jika et nous ne pouvons pas non plus parler de ça sans qu'il y ait modification de la constitution vous dites modification de la loi baka jika vous dites modification de la constitution déjà déjà parce que la matière qui suit après après la loi baka jika le point qui suit nous parlons de la titrisation donc la titrisation voilà la réforme liée à la titrisation des terres oui donc la réforme liée à la titrisation des terres est liée à la loi baka jika parce que la titrisation des terres c'est effectivement la loi foncière qui régit toutes les questions des terres or nous ne pouvons pas parler innover apporter cette idée dans la constitution sans que nous ne puissions voir ce que prévoit la loi baka jika or la loi baka jika déjà prévoit ce que les sols et les sous-sols puissent appartenir à l'état mais vous dites application de la loi baka jika pas modification non mais application c'est comme ça que je dis ça doit être clarifié parce que si vous prenez la disposition de la constitution qui parle de cette exclusivité du droit de l'état à l'état exerce sa souveraineté de façon permanente voilà donc ça nécessite une clarification parce que la souveraineté de l'état ne veut pas dire que on doit dépouiller les communautés locales les autochtones de leur droit d'appartenir à ces sols là l'état à sa part dans ces sols parce que c'est l'état qui est le gestionnaire de l'espace république démocratique du congo mais il y a de communautés juxtaposées il ya plusieurs communautés qui ont créé l'état le congo indépendant aujourd'hui d'où il faut reconnaître le droit de l'état mais aussi reconnaître le droit des premiers occupants de ces terres là parce que avant que le congo ne devienne indépendant avec une souveraineté internationale il ya des communautés locales qui ont existé qui se sont mis ensemble pour créer le congo que nous vivons aujourd'hui d'où il faut aller dans le sens de leur reconnaître ses droits pour permettre à ce que il participe à au capitalisme j'ai donné l'exemple ici si un investisseur un minier veut venir investir en république démocratique du congo il va toucher une terre qui était occupée par les grands parents de dan mais vous n'allez pas interdire à dan de percevoir des intérêts des dividendes par rapport à cette terre là parce que c'est la terre qui lui est reconnue qui lui a été cédé par ses aïeux nous il faut prévoir un mécanisme de de d'indemnisation à ces communautés là pour leur permettre de venir aussi puissants au congo au contraire on n'aura pas des en tout cas des hommes forts on n'aura pas des grands économistes dans notre pays mais mettre blanchard et le problème va se faire peut-être se poser encore autrement dans ce sens que nous avons des communautés ou des royaumes des empires qu'on a connu dans le passé qui s'étendait sur plusieurs états actuellement par exemple un pire congo qui va jusqu'au congo bras à ville au gabon ainsi de suite cet espace là appartient à la communauté congo aujourd'hui il ya maintenant cette avec la division de l'afrique il ya les congolais les brazzavillois comme les brazzales et les camerounais comment ça peut se faire non je crois que les empires les empereurs et il régnait dans des espaces occupés par des communautés il y avait des tribus il ya plusieurs tribus qui occupait tel tel et lorsqu'il ya un roi qui est fort il vient il règne ici il règne il règne il prend un espace mais l'espace que où le roi règne il ya de communautés ou des tribus qui habitait ces espaces là alors nous ici nous parlons des communautés nous parlons des tribus nous parlons de ces tribus qui existait dans ces partis des terres parce que lorsque le roi vient régner vient imposer son en tout cas son pouvoir il a trouvé d'abord des tribus qui existait là et nous nous pensons qu'il faut reconnaître le droit à ces tribus pour leur permettre effectivement de participer au capitalisme de participer à l'écout à l'essor économique de notre pays pour ne pas laisser notre économie qu'aux étrangers nous devons créer le capitalisme national nous devons avoir le bill gett congolais pourquoi pas mais comment y parvenir si nous ne recourons pas aux droits des terres parce qu'il n'y a pas un secteur qui peut procurer plus d'argent que le secteur du sol et du sous sol d'accord sixième réforme c'est le financement des partis politiques alors ça c'est même une loi qui est en vigueur aujourd'hui et cette loi avait été initié par adolphe mozito nous pensons que les partis politiques ont un rôle ils ont un rôle très important dans la démocratie d'où la nécessité de financer ces partis politiques parce que les partis politiques contribuent aussi à l'essor mental à l'éducation à la formation de la population mais si ils n'ont pas de moyens s'ils n'ont pas un financement comment voulez-vous que nous puissions avoir une démocratie qui réussit comment voulez-vous que nous puissions avoir des acteurs politiques qui apportent le maire demain parce que les partis politiques la plupart de nos partis sont des partis qui ne fonctionne que avec des gens que nous avons pourtant dans nos partis politiques nous devons avoir des experts nous devons récruter le maire de nous pour nous permettre justement de nous préparer à la gouvernance de demain mais comment nous pouvons récriter des experts les techniciens les gens qui maîtrisent des questions si nous n'avons pas un budget pourtant nous participons justement à la création de la richesse nous participons au budget parce que les partis politiques nous avons il est prévu un mécanisme de de qui consiste à faire payer aux partis politiques quelque chose au niveau de l'état mais nos militants et même sont des contribuables qui permettent à la république d'avoir un peu plus de moins mais l'état nous empêche d'avoir ces moyens là nous nous pensons que il faut que l'état face à ce que regarde un exemple pour les élections on a payé la caution pour tous nos candidats de plus de des millions de dollars et c'est des millions de dollars c'est non remboursable les candidats présents de la république paye plus ou moins 80 mille dollars c'est non remboursable on a battu campagne mais tout cet argent si vous faites le calcul vous pouvez aller jusqu'à 5 millions 10 millions ça dépend de votre capacité mais tout cet argent comment comment les mobiliser si l'état ne crée pas des mécanismes et ça veut dire que nous voulons créer des partis politiques qui auront comme ambition d'aller puiser dans la caisse de l'état une fois arrivé au pouvoir mais si déjà en étant à l'opposition vous financez les partis politiques vous subventionner un peu comme en france on a vu pourquoi est ce que aujourd'hui nicolas sarkozy est poursuivi au niveau des cours et tribunaux parce qu'on estime que il avait débordé le montant qui était prévu pour le financement de sa campagne lui était allé au delà de ces montants là parce qu'on délimite on fixe un montant parce que ces montants là après la campagne l'état va vous le rembourser mais si vous allez au delà de ce qui était prévu ça veut dire que il ya eu quelque part une fraude il ya eu tricherie il ya eu quelque chose d'où l'état doit vous sanctionner et on doit mettre ces mécanismes dans notre pays et la loi comme je l'ai dit elle est en vigueur la loi existe mais nous ne l'appliquons pas nous pensons que nous devons appliquer cela pour permettre aux partis politiques de bien jouer leur rôle des manières à nous permettre justement de préparer une bonne démocratie pour affronter la réalité affronter les difficultés qui nous attendent dans la gouvernance maître blanchard mangoba j'aimerais juste que vous puissiez finir par cette question répondre à cette question simplement aujourd'hui la république démocratique du congo est à la croisée des chemins il ya des difficultés de toutes sortes voici la question pensez vous que simplement la modification de la constitution peut être la panacée à tout ce que nous avons comme difficulté pas du tout parce que la république est un tout la république c'est l'ensemble de tout ce qui concourt à la réalisation du bien-être de notre peuple or pour arriver au bien-être nous devons entre autres voir les textes les mécanismes qui prévoient les textes juridiques dans notre pays la constitution les lois qu'est ce que c'est là puisque vous pouvez aller dire par exemple non nous nous devons faire la guerre pour apporter la paix la calmée dans notre paix mais dans la constitution on vous dit par exemple au niveau interne que non avant de décréter la guerre le chef de l'état doit passer par le parlement pour avoir l'autorisation donc c'est un mécanisme inconditionnel qui est prévu donc il ya plusieurs mécanismes plusieurs faits qui marche ensemble avec le texte et c'est là où je dis que la république c'est un tout tant que sur terrain nous voulons une volonté faire réaliser une volonté et que la loi ne prévoit pas c'est là ça devient une violation ça devient une déviation d'où nous devons nous assurer que la constitution les lois de la république prévoient des mécanismes qui pourront permettre à ce que les réformes que nous nous allons apporter on puisse permettre c'est que les choses aillent mieux aillé l'avant quelque sorte comme le prof disait le prof bochab dans son ouvrage l'intérêt de son ouvrage révision constitutionnelle ou inannition de la nation il avait raison ou pas bon je ne réponds pas directement à cette question mais moi je veux plutôt réfléchir en disant comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que la république nous devons comprendre que elle est née d'abord de la contradiction la république elle-même parce que lorsque l'idée de la république est arrivée en france c'est parce qu'il y avait une monarchie il y avait un roi qui régnait sur les autres mais les autres se sont regardés ils disent mais comment une seule personne une famille peut vraiment s'imposer peu chaque fois nous prendre comme ses sujets tout ça tout ça et il a fallu une révolution et c'est cette révolution qui a mené effectivement l'idée de la république et la république ici c'est la chose commune c'est ce qui nous appartient à nous tous mais pour que nous puissions bien marcher dans cette république il faut s'assurer qu'il existe des lois des mécanismes qui réglementent cette marche dans la société parce qu'il ne faut pas que la république s'apparente à une jungle il ne faudra pas que tout le monde se comporte comme il le pense comme il le veut nous devons encadrer la marche dans la république par les mécanismes juridiques et les mécanismes juridiques ici je les dis c'est d'abord la constitution les lois de la république et tous les autres instruments qui permettent à ce que nous puissions appliquer la volonté du souverain primaire donc moi ici je pense que la constitution est un texte juridique qui est un mécanisme juridique qui est prévu par la république et que si nous voulons apporter quelque chose pour le bien-être de cette république pour le bien-être de notre peuple si cela nécessite à ce que la constitution soit modifiée puisque elle même la constitution prévoit ces mécanismes souples de sa modification et bien nous ne pouvons pas avoir peur nous devons nous assumer mais en respectant la volonté du souverain primaire qui est prévu dans cette même constitution merci beaucoup maître blanchard mongumba la constitution c'est obligatoire il faut qu'on change il faut qu'on modifie sinon la république courra un grand danger obligatoire je ne sais pas c'est pas comme ça que je l'ai dit mais je pense qu'il y a de ces idées qui nécessitent à ce que la constitution soit modifiée je parlais j'ai donné l'exemple de la titrisation des terres il y a plusieurs exemples que nous avions énuméré ici qui n'ont pas été prévus de manière expresse par la constitution mais nous nous pensons que puisque nous au niveau du nouvel élan nous devons appliquer cela ça nécessitera justement que nous puissions toucher à la constitution pour nous permettre d'aller de l'avant mais faut pas que les gens fassent de confusion parce que quand nous nous parlons de la modification de la conscience certains disent que non mais ils ont rejoint tshisekedi ils veulent soutenir l'idps ils veulent on n'est pas dans cette logique nos amis de l'union sacrée et de l'idps viendront défendre leur position leur opinion par rapport à ce qu'ils pensent mais nous nous avons donné nos idées vous venez de les lire on l'a cité on n'a pas eu peur de les citer parce que on est rationnel on est cohérent dans ce que nous nous disons si les gens pensent que le point tel que nous nous l'avions nous les avions énuméré n'est corrobore pas avec la volonté de notre peuple qu'ils viennent nous dire en quoi et comment nous pouvons faire pour accéder à ce que nous nous proposons maître blanchard mongouba patron du nouvel élan secrétaire général du parti merci d'être beaucoup d'avoir été avec nous en cette émission entre les lignes mais c'est pas une dernière je crois que peut-être vous êtes aussi ouvert à un débat contradictoire contre ceux qui sont justement qui ne partage pas votre avis de modification de la constitution merci beaucoup chère dame merci aussi à vous de nous avoir suivis ce numéro d'entre les lignes et fini écrivez nous appelez nous ils sont là il est là pour pouvoir répondre à vos questions contradictions si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord ça sert à rien d'insulter ça c'est rien de dire tout ce que vous voulez peut-être le débat sera celui qui va trancher au revoir et à très bientôt bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillé à travers le monde au quotidien c'est un peu plus facile et ça le sous-souté au catacayou qui n'ont pas l'agence pour tirer la bande de congogo d'anze l'aia application sandov au esali très facile on peut télécharger la partie à téléphone là yo continue la bande de cou au bazar n'a qu'inchaça reprimoncati du congobabazana comme raza ville république du congo facilement d'acquérir récupérer mbogo d'anze l'aia mpc torange manila bango et yo et si pas aux alis bon nouvelles ni a mis balais ali que ce qui ont téléchargé application sandov au tindina code promo buzz tv au rejoint dix dollars le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger mokona le l'eau marambor au téles managé en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sandov n'a déjà téléchargé téléphone n'a yo plus facile il n'y a pas mieux